Salut salut Mevlor, enfin après plus d'un mois d'absence sur YouTube pour vous donner quelques nouvelles. Comme on peut l'apercevoir de l'extérieur, la partie maçonnerie n'a pas avancé, mais ça c'était prévu. Devant c'est des big bags de sable parce que j'ai dû faire une livraison, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant de rentrer à l'intérieur de la maison, je vais vous amener sur la haie nord par là. Donc sur cette haie-là, pendant que j'étais occupé en préparatif du déménagement au second oeuvre de notre nouvelle maison, j'ai le département qui est passé pour faire la haie. Donc là il a taillé dans les lauriers, bon ça c'est normal, il y a juste les petits bouts de bois à arriver. Mais par contre il y a des endroits où je suis un peu embêté, ça va me demander du travail supplémentaire. Par exemple ici au niveau du chêne, celui-là il a carrément été tété, c'était un chêne de tronc. Et si on regarde, donc il est au sol, mais si on regarde comment ça se passe de l'autre côté, je vais être obligé, il penche complètement, les racines sont presque dans le vide ici, donc je vais être obligé de couper d'autres branches de manière à la rééquilibrer, de manière à ce qu'ils ne tombent pas, donc ces branches-là, de manière à ce qu'ils ne tombent pas dans ce sens-là. Ils m'ont poussé tout le bois dans le terrain, sans me le demander, c'était pas la même équipe que d'habitude, d'habitude ils me demandent. Bon, et si on va plus loin, il y a moins de dégâts, mais j'ai quand même un... Ça va être un érable, oui, qui a bien été tété, donc pareil, il va falloir que je le recoupe droit. Je ne sais pas si ça peut faire une troine, l'érable on verra bien. Donc toujours, ça me demandait, tant mieux, ils m'ont poussé tout le bois qu'ils avaient coupé dans la haie, donc il y en a ici, il y en a aussi tout un tas ici, donc ça c'est plutôt du petit bois, et comme je suis arrivé avant qu'ils finissent, je leur ai demandé de me ramener ces quelques branches aussi, c'est quand même des sections assez intéressantes pour brûler dans le poêle, et l'autre je le brûlerai. Dans la prairie, on a commencé à redégager les différents trous, donc j'en ai un là, un là-bas, un autre au fond, donc ceux-là, ils avaient été faits l'année dernière, c'était en prévision des cerisiers que je n'avais pas, que le pépinériste n'avait pas pu me livrer, parce qu'il était en rupture, et j'en ai fait un quatrième ici, en dégageant les ronces autour. Donc les cerisiers sont arrivés, il faut que je les mette en terre, mais j'attends juste qu'ils fassent un peu plus doux, donc ça devrait être bon à partir de demain, je pense. Et après, dans la prairie, qu'est-ce qu'il me restera ? Si, sur la ligne qui est au fond là-bas, j'ai racheté des myrtilles et des framboisiers pour compléter la ligne, donc là je n'ai pas encore fait les trous. Le broyeur est rendu ici, pourquoi ? Parce que je vous en avais déjà parlé, là j'ai un projet à minima ici, jusqu'aux poteaux qui sont au fond là-bas, devant le tracteur, de mettre un grand tunnel bâché de 12 mètres de long par 4 de large, avec une structure de serre, mais avec une bâche opaque dessus, de manière à faire une surface de stockage et pas encombrer le hangar. Donc éloigné du jardin, qui est ici, donc ça me permettra à la fois de me protéger du nord, et certainement que je mettrai deux serres en équerre, elle orientée nord-sud, avec un trou au milieu plus tard. Le jardin, lui, il n'est pas normal, pas sur place, donc il n'a pas beaucoup évolué. Les poireaux sont là, donc on s'aperçoit, en parlant des poireaux, que, vous voyez, les ratos pieds ont commencé à faire leurs dégâts, ça c'était l'endroit d'un pied, on voit que maintenant je n'ai plus un pied, j'ai un trou. Et là, j'ai commencé à faire cette plate-bande-là, pour pouvoir mettre mes fraisiers que j'ai enlevés d'ici, qui malheureusement sont restés dehors au gel, je n'ai pas pensé à les couvrir, donc ça sera une surprise, autrement on en reprendra d'autres, ce n'est pas bien grave. Et sur ces deux plate-bandes-là, il me reste toujours les pommes de terre en terre, là il va vraiment falloir que je les enlève, parce que ça fait dur. Là, toujours dans le but de déplacer, pour pouvoir reculer, lorsqu'ils défrontent le pignon, etc., j'avais commencé à dégager cette zone-là aussi. Le tracteur, je voulais démonter le pont, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et là, après, le sol, ça avance petit à petit, mais ce n'est toujours pas fini, mais ça, ce n'est pas bien grave. Allez, je vous emmène à l'intérieur, parce que là, il commence à faire froid dehors. Donc à l'intérieur, on s'aperçoit que les copeaux n'ont pas tous été évacués. Je n'ai fait que la partie du fond, mais de toute façon, comme Mathieu devra certainement raboter encore cette zone-là, ça ne sert à rien de tout mettre au propre. De l'autre côté, il y a une porte supplémentaire, qui sera la porte pour aller ici, derrière la planche de bois. Donc du coup, j'ai pris un bloc porte premier prix d'occasion. Mais je m'en mettrais moins à le poser que les portes individuelles qui sont au fond là-bas. Par contre, les portes individuelles qui sont au fond là-bas, j'en mettrais une sur le refond au-dessus. Là, on s'aperçoit qu'il y a des sacs de chaux, oui, parce que comme j'en ai profité, le sable, d'habitude, c'est le maçon qui me l'amène, là, comme il n'est pas là en ce moment. Il n'a pas pu. Donc j'ai pris une demi-palette de sacs de chaux. Le problème, c'est qu'il a fait la dépalétiser. Donc là, c'est une partie. Et le reste, là, je suis en train de la remettre sous l'escalier au fond, bien rangé proprement à l'abri. J'ai commandé la fumisterie aussi pour le poêle. Donc maintenant, j'ai tout. Il faut juste remonter sur le toit pour tirer le tubage ici. Le seul souci que j'ai, c'est... Entre mon T, qui est là, et l'adaptateur, le réducteur 153-125, pourtant, j'étais en mâle femelle. Lui, il ne s'adapte pas sur le poêle ici. Donc pour ce faire, je fais quoi ? J'ai coupé un tubinox que j'ai remis en force, qui lui, allait bien. Et concernant le T, j'ai commencé à poncer ici, parce que j'avais des grosses bavures d'émail. Il va falloir que je ponce aussi sur l'extérieur, de manière à ce que les deux s'emboîtent bien. Je peux encore poncer sur l'intérieur du T en émail, pour la simple et bonne raison qu'il a du mal à s'engager également dans la sortie de mon godin. Parce que le but, c'est que ce tubage-là puisse faire soit ce petit poêle-là d'atelier, dans un premier temps, tant que l'escalier est là, parce qu'il n'y a pas la largeur pour mettre le poêle-godin, soit le poêle qui est de l'autre côté, qui est derrière ici, après à venir. Au-dessus du solivage, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. La chaude, j'en ai parfait. Normalement, Mathieu le charpentier revient la semaine prochaine, donc on finit la pose du plancher. On pose la porte ici, de manière à ce qu'il n'y ait plus l'air qui vient de l'autre côté. On pose la porte en bas, sur le refend, au bout là-bas. Et il me donne un coup de main pour passer le tubage dans la cheminée qu'on raccorde en provisoire au diable, de manière à pouvoir faire rechauffer. Parce que là, je n'arrive pas à garder la maison en gel. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc une bonne semaine de boulot en perspective. Et après, j'ai tout le reste de la chaux à finir. Et six dernières choses, comme la salle d'eau sera au fond, là-bas devant l'ancienne cheminée, ça sera sur cette partie-là, Vélux, la salle d'eau qui sera à l'étage. Avant, ça sera des chambres. Je voudrais commencer à passer derrière la solive du fond, et par le plancher de la porte pour redescendre en bas, toute la partie, tout mon inter-nourrice. Donc le chauffe-eau sera à l'étage. Et comme j'ai une salle d'eau de l'autre côté et une cuisine aussi, le but, c'est de faire tout le raccordement inter-nourri sans cuivre. Donc ça sera une découverte aussi. Je n'ai encore jamais fait. À cet effet, ce matin, j'ai été rechercher sur le bon coin une pince à emboîtement avec tous les diamètres, donc d'une bonne marque. Combien je l'ai payée ? Je crois à 140 euros. Ça vaut plus de 500,9 euros. Normalement, elle est quasi neuve, même si la boîte est un peu abîmée, mais elle n'a presque pas servi. Et du coup, comme chez lui, il avait également une pince à cintrer de la même marque pour un diamètre 16. Donc quand je pense que le cuivre, je vais faire que du diamètre 16. Je lui ai pris aussi, moins intéressant, pour 50 euros. Et sur le bon coin, j'ai aussi pris une porte PVC pour remplacer celle-là. Donc à 30 euros. Bon, il manque les charnières. Mais à côté de ça, elle reste propre, avec un petit vitrage arrondi au milieu. Là, je ne vous la montrerai pas parce qu'elle est toujours dans ma remorque au bout, à mon domicile. Et la porte d'entrée, après, elle viendra pour remplacer celle-là. Donc le but, ça sera de la remplacer, pareil, pendant que le menuisier est là. Comme ça, ça permettra, une fois la porte déposée, de bien refaire les deux jambages d'étanchéité sur les deux jambages. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose à contre-jour. Et pareil pour les fenêtres. Sachant que là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre une plaque liège ou fibre de bois compressée le long pour parfaire l'isolation, faire le lien avec le chauchandre et enduire par-dessus. Je ne sais pas encore. Bon, ben voilà. Il est temps de se remettre sur la maison. Ça tombe bien. Ils annoncent de la flotte la semaine prochaine. Donc on va pouvoir s'occuper à l'intérieur. Donc je vous dis à je ne sais pas quand, certainement la semaine prochaine pour l'avancer. et en attendant, je vous souhaite si je ne vous vois pas avant de bonnes fêtes de fin d'année et portez-vous bien et qu'est-ce que vous ?